... Bonjour Pascale! Bonjour Mme Franck, comment ça va cette année? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci, bonne journée! Merci, toi aussi! J'ai décidé d'être enseignante il y a environ 6 ans, lorsque j'ai décidé de faire un voyage en Jamaïque pour aller vivre dans un orphelinat avec des petits-enfants. Puis ma tâche en retour était d'enseigner. Je n'ai jamais été entourée de des enfants comme ça, puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur qu'ils m'aimaient aussi tant que je les aimais, puis ils m'avaient besoin. C'est là que j'ai trouvé le goût d'enseigner. J'ai dit que j'étais pour revenir au Canada puis finir mes études. France est un modèle pour ses collègues, elle est un modèle pour aussi même les autres enseignantes de notre conseil parce qu'elle ouvre sa porte. C'est une personne extrêmement sensible, elle sait reconnaître le besoin des enfants, elle aime beaucoup les enfants. Bonjour Éric, ça va bien? Bonjour Daniel, où est ton cartable? Elle prend le temps de les écouter puis elle prend le temps de s'amuser avec eux. C'est important pour nous que les enfants se sentent accueillis dans leur environnement. Et puis France La Bonté est une enseignante dynamique qui sait rendre sa pédagogie vivante, alors les élèves sont toujours très, très intéressés. Il y a sept jours dans une semaine, dans une semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi et samedi. Alors bravo! La chose que j'aime le plus d'enseigner, c'est que j'ai bâti une très bonne relation avec les amis. Alors, c'est pas seulement être une enseignante, c'est de vraiment aller les connaître, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, savoir un peu d'eux, qu'est-ce qu'ils font à la maison, puis c'est vraiment d'établir la relation personnelle entre eux autres. Puis là, quand on a ça, il me semble que ça va mieux en salle de classe parce que j'y connais, puis eux autres aussi me connaissent parce que je parle beaucoup de moi puis de les choses que moi j'aime. Est-ce que tu as attrapé des poissons? Oui. Oui! Je pense qu'elle est très dévouée dans son travail. Elle apporte beaucoup de différentes idées dans la salle de classe et puis au sein de l'école. Donc, ses idées sont très grandement appréciées à l'école. Elle apporte beaucoup de projets et puis souvent, elle nous guide dans les différentes choses et même dans la communauté. Nous autres, on s'habille comment? Ah, bien moi, je pense que ça va être mes jinx avec... Mais je n'ai pas de chemin de karaté. Parce que toutes les profs, on pourrait être comme des cowgirls. J'ai proposé France pour le concours parce que dans l'école, bien ici, il y a juste trois classes. Les classes de préscolaire puis la première année qui est proche, donc on se connaît un petit peu plus. Puis je voyais France utiliser son tableau interactif à tous les jours, mettre des émissions TFO comme mise en situation dans ses leçons. Elle l'utilise aussi lors de sa routine du matin. Donc je trouvais que c'était une vraiment bonne candidate pour... Elle l'utilisait beaucoup puis elle l'utilisait bien. J'utilise beaucoup les ressources de TFO. Je dirais peut-être une ou deux par jour. Le tableau interactif, c'est quelque chose qui attire beaucoup les élèves. Puis le site de TFO donne beaucoup, beaucoup d'idées. Fait que même si c'est de reproduire la même chose comme qu'on a fait aujourd'hui, le cercle en pâte à modeler. Ils l'ont vu, ils sont capables d'aller le faire, le reproduire. Vas-y, tu es capable! Alors c'est juste un vraiment bon exemple puis des bons modèles. Puis là, les élèves peuvent aller essayer de le faire eux-mêmes. Un cercle! Puis c'est toujours des nouvelles activités. C'est pas parce que c'est une nouvelle année qu'elle reprend exactement la même année que l'année passée. sa classe, la dynamique de sa classe, le mobilier change toujours. C'est très, très intéressant là. Anana commence avec A. Oui, bravo! Souvent, je viens voir ce qu'elle fait pour pouvoir le mettre chez nous parce qu'elle est tellement bonne. C'est mon mentor. C'est elle qui me montre quoi faire. Vas-y, William. Viens, madame va aller dehors avec vous. L'école, c'est comme une grosse famille. Veux, veux pas, j'ai passé un an avec ces élèves-là. Fait que je les connais. Puis comme je te dis, on a une relation ensemble. Fait que quand je les vois dans les corridors, là, ça fait chaud au cœur d'avoir des belles petites caresses. Après une journée, quand je retourne à la maison, puis je pense à toutes les petites choses qui se passent ou je pense à un élève en particulier qui me fait rire à cause de la façon qu'il a répondu à ma question, c'est là où est-ce que j'aime ma carrière. Allô, dad! Tiens-tu la main? Non, je t'ai les zèvres. Ah, chacun.